Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalist 4 ! ... de recréer l'Empire Romain. Mais bon, je vais continuer, bien sûr, et on verra bien ce que ça donnera sur la longueur. Je vérifie si j'ai toutes mes revendications. Ouais, c'est le cas. Ils sont alliés avec Palatina, Bavia, Raguse... Ok. Là, je vais laisser tomber ça. Je vais améliorer mes relations avec mes vassaux, mes alliés, vite fait. Celui-là. Juste histoire de m'assurer que je suis bien au maximum avec tout le monde. Alors, ceci dit, il faudrait quand même que je récupère juste un Diplomate. Dès que je serai à 200, par exemple... Alors, par contre, j'ai vu que j'avais des petits soucis, là. Il me faudrait des territoires pour les clairs et les nobles. Ouais, ça devrait pouvoir se trouver sans trop de gros problèmes. Ouais, ceci dit, je commence à en avoir distribué pas mal. Donc ça, je pourrais donner ça au noble. Celui-là, au clair. Malheureusement, ça augmente l'autonomie. Ça suffit pas, hein. Faut dire, j'ai beaucoup grossi, donc évidemment, plus on grossit, plus il en rend faux. Celui-là, je vais donner au noble. Ok, c'est bon. Alors, vite fait, là... Je pense que mes troupes sont... Non, mes troupes sont pas encore tout à fait au maximum, donc j'ai encore un peu de temps. Je vais faire venir ce général-là. Là, je crois qu'ils y sont au maximum, hein. Malheureusement. Ça, je vais accepter. Ok, c'est parti. Déclarer la guerre, je suis même pas trop... Ah, j'ai pas de diplomate. Voilà. Alors, Munster... Comme je viens de leur donner l'accès, évidemment, ils vont plus pouvoir rejoindre cette guerre. Mais il y aura Palatina, Munster, Ulm, Bavière, Raguse... J'invite aucun de mes alliés, évidemment. Je vais faire en sorte que le but de cette guerre soit... ...gène. Ok. C'est parti. Et ça fait plaisir de repartir... ...à la guerre, enfin, je serai tenté de dire. Donc là, je vais faire le blocus, ici. Je vais diminuer la vitesse, parce qu'il y a quand même pas mal de monde... ...à participer. Bavière, Palatina, Raguse, Ulm... Je peux pas demander grand-chose... ...Raguse... Le problème de Raguse, ce serait d'y aller, quoi. Ça me paraît difficile. Il me manquerait le passage... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'on sait que je ne peux pas passer ? Il faudrait vraiment que je prenne ce fort, parce qu'à la rigueur, je pourrais vassaliser Ragus, plutôt, et intégrer directement la Savoie. Ça me coûterait combien, là ? 270 points, quand même. C'est une super grosse région. Ou alors, il faut que je laisse tomber un allié, mais ça, ça me paraît chaud, comme ça, là, direct. La Hongrie n'est jamais venue trop m'aider, donc s'il y a un allié à laisser tomber, ce sera la Hongrie. Honnêtement, elle m'a toujours trahi le moment venu. Bon, alors, il faut d'abord que je vois si je peux passer, parce que si ça peut être fait. Alors là, je vais prendre le point de mercantilisme, ça c'est clair. Je vais aller m'occuper de cette armée, là. Ceci dit, je réfléchis deux secondes. Ah oui, j'ai déjà le coût de réduction... Ah non, je sais pas comment faire, parce que... Ça, c'est des troupes achetées par Ulm. Ok. Bon, il va falloir gérer cette armée-là. Ils sont déjà rendus à moins 7 de base, c'est parce que j'avais vraiment pas grand-chose en terme de... Je vais le faire revenir... Ok, donc je vais y aller, mais il me faudrait un leader. Je vais prendre celui-là, c'est bon. Je vais venir avec deux armées, parce qu'on va être obligés de se battre dans des collines. Donc ça va peut-être être un peu tendu. D'accord, d'accord. Allez, là, c'est parti. Bon, là, je m'en fous, honnêtement, pour l'instant. C'est pas ça qui va m'inquiéter, honnêtement. Ok, parfait. Vite fait, bien fait. Je vais repartir chez moi, même si je pense qu'ils vont finir par revenir. Ah merde, il y a quand même 22 000. Il va falloir qu'on aille en haut, plutôt, là. Bon, tout ça, ça m'inquiète pas, parce que pour l'instant, il n'y a pas de fort dans ce qu'ils visent. Le seul fort, il est là. Et ça, ça va leur prendre beaucoup plus de temps, déjà. Décidément, Ulm a beaucoup d'argent. Ils achètent des troupes à tout le monde. Mais je crois que ça va pas les... Ça va pas les sauver. Alors, il faudrait que j'utilise mon leader, là. Pour l'instant, j'ai qu'un leader, donc... Il faut que je... Il faut que je me répartisse. Ok. Je crois qu'il n'y a plus trop de flottes ennemies, hein. Ce que je pourrais faire, c'est décocher... Remarque, j'avais déjà peut-être décoché la case. Ouais. Donc là, j'ai plus besoin de lui. Je pourrais peut-être le mettre... Il va peut-être me servir à Raguse. Deux les tous, ouais. C'est pas grave. On va gérer ça. Alors là, je sais pas... Je sais pas trop vers où il se replie, mais... On va s'en occuper. Donc là, je peux y aller, cette fois. Honnêtement, hein... Vassaliser Raguse, ça me dit bien. Allez, c'est parti. Ah ! 1 de gain de production, 1 de gain de production... Industrie artisanale. Ouais, je vais prendre les gains de production. Tant pis pour la loyauté des bourgeois. Honnêtement, ça va pas durer très longtemps. Et d'un autre côté, ils gagnent... Ils gagnent des points de production. Ça, c'est quoi, ça ? Ah bah oui, c'est forcément Toulouse. Ok, ça, c'est réglé. Faut que je méfie de Raguse. Elle est où, mon armée ? Elle est là. Applaudissements... Ok, vite fait, on va intervenir sur Raguse, là, justement. C'est parti. Parfait. Maintenant, on va aller s'occuper, euh... des troupes à Toulouse, là. J'aime pas trop y aller sans armée, mais j'ai pas trop le choix. Ah, c'est les rebelles qui vont s'en occuper. Du coup, je vais peut-être intervenir. Ouais, je vais aller me mêler à cette bataille. Ça va nous aider, ils vont perdre pas mal d'organisation. Et nous, on va pouvoir, derrière, reprendre le combat. Tranquille. Voilà. Et ils m'ont débarrassé, peut-être une bonne fois pour toutes. Non, toujours pas. Donc là, je vais aller m'occuper de ces troupes. Le siège va être assez rapide. Donc ça, c'est pas grave. Ouais, je vais convertir cette province. Ça va être long, mais... Je devrais y arriver. Je crois que je vais tout simplement occuper toutes les provinces de Savoie. Celle-là, elle va me coûter combien ? 261. Putain, c'est des grosses... Et celle-là, 144. Donc, j'ai dépensé 400 points, 600 points, rien qu'en intégration. Ouais, c'est un peu beaucoup, mais... On va dire qu'il faut ce qu'il faut. Là, il va me falloir des renforts, parce qu'ils commencent à être nombreux. Les renforts, les voilà. Est-ce que je pourrais pas venir en vitesse accélérée, là ? Je crois que j'en ai bien besoin. Je pense que je peux être là à temps, si je viens en marche forcée. Putain, là, le siège avance pas très vite. Je suis arrivé à temps, mais de justesse, hein. Parfait. On avait l'avantage du terrain, donc j'avais quand même tout intérêt à venir rapidement aider. Voilà, je vais reprendre tous mes forts assez rapidement. Je crois qu'il y a peut-être un fort quelque part, là ? Non, même pas. Allez, sérieux, 42. Parfait. Il faut que je reprenne tout, là, par contre. Ah merde, j'avais pas vu que j'étais... dans un déficit assez sérieux, somme toute. Ça m'avait un peu échappé. Là, je peux prendre toutes mes sciences, sauf que j'ai besoin de ma diplomatie pour signer l'épée. Ça va être relativement proche, donc j'économise mes sciences. Je reprends mes provinces vite fait. J'attaque ici. Non, je vais attendre la fin du mois, quand même. Ok, c'est parti. Plutôt avec cette armée-là, mais... Elle est pas dispo pour l'instant. J'enlève le leader, juste pour pouvoir... Ah, ça c'est bien ! Ah non, faut pas que j'utilise ma diplomatie, j'ai failli y craquer, là. Ok, la Bosnie, c'est bon. Faut pas que j'utilise mes points diplomatiques avant d'avoir signé mes paix. Faut pas que j'oublie, hein. Ok, donc là, je prends un leader. Je pense qu'il y a des... Il y a des nations qui... Oh merde, la Bavière revient en force, de nouveau. Sérieux ? Est-ce qu'on va arriver à temps ? Ouais. En plus, ils attaquent toujours avec le... Un désavantage du terrain, donc forcément, ça les aide pas. Enfin, ça c'est clair que... C'est pas fait pour arranger leurs affaires. Bon, là par contre, je me basse en leader. Il va falloir que j'aille les aider. Ok, c'est parfait. Bon. 21, 42... Ouh, j'ai gagné... J'ai gagné 3... 3 niveaux d'un coup, parce que c'est par multiple de 7. Donc si je passe de 21 à 42, c'est... 3 niveaux d'un coup. Ah, sérieux, ils sont revenus en haut, là. Je vais voir si la Bavière serait pas tentée de se rendre. Non, pas vraiment. Je vais voir si la Bavière serait pas tentée de se rendre à la Bavière. Je vais voir si la Bavière est tombée. Est-ce qu'ils sont vassalisables ? 89, quand même. 137, ils sont trop gros pour être... Ah non, c'est juste qu'il faut que je prenne plus de territoire. Ah, ils ont peut-être un autre fort ? Non. Ok. Ok. Je vais... Je vais aller intervenir là-haut. Faut que je reprenne mon fort. Là, ce que je vais faire pour que ce soit plus rapide ici, je vais me diviser. Il n'y a plus que des provinces sans fort, donc... Ça va être faisable. Merde, ils sont revenus là. Voilà, c'est réglé. Faut que je me dépêche. Là, je vais prendre mon leader. Il commence à y avoir pas mal de troupes. Ils reviennent un peu en panique, évidemment. Ouais, je vais augmenter l'autonomie. Il faudra que je m'occupe d'eux. Là, dans l'immédiat, j'ai plus de fort, donc on va se calmer. Bon, j'aimerais bien que la guerre ne dure pas trop longtemps. Pour ça, il faudrait que je me dépêche un peu. Ok, c'est parti, ici. Là, les 19 000 pour s'en débarrasser, il va me falloir un leader. Ça, c'est parfait. Pour l'instant, ça se passe sans un nicroche, c'est juste un peu long, en fait. C'est parce que je suis un peu plus gourmand que prévu. Ceci dit, ça va me valoir encore une belle coalition, j'en suis à peu près sûr. Mais bon, tant pis. Il faudrait quand même que j'aille finalement... Ah, mais là, j'ai plus du tout de troupes sur cette armée. Je vais quand même aller reprendre mes territoires. Ok. Normalement, Raguse, là, va être un peu obligé de se rendre. P blanche, ça, c'est évidemment hors de question. Pourquoi ils disent plus de 100% ? Score 137. Ah, ils sont pas en cobelligérant, je pense. Ouais, j'étais obligé de... On est obligé d'abandonner ce projet. Ouais, on va se contenter de vassaliser la Savoie, je crois. De toute façon, c'est peut-être mieux pour ce qui est de... De l'expansion agressive. Même si Raguse, ça m'aurait bien plu, là. Ceci dit, j'aurai toujours l'occasion de me faire une revendication. Et de revenir là-dessus un peu plus tard. On va se contenter de cette petite vassalisation, entre guillemets. C'est toujours intéressant. Ça me coûte déjà cher, ceci dit. 200 points de diplomatie, rien que pour ça. Non, c'est pas grave. C'est parfait. Et en plus, je pourrais toujours essayer de les faire grossir. Donc Savoie devient vassal de la France, ok. Parfait. Je vais pouvoir passer à l'Empire, peut-être. C'est ça qu'il est en train de me dire. Améliorez votre rang. Nous y gagnerons 25 de prestige. Il est 3 rangs, ok. C'est parfait. Du coup, on est Empire. Est-ce que ça apparaît quelque part ? Empire, voilà. Donc les bonus. Je crois qu'on n'y gagne pas grand-chose, à mon avis. À part le fait qu'on peut changer l'intérêt national plus souvent. Ce qui, ceci dit, pour l'instant, ne va pas trop nous servir, parce que la diplomatie, ça me paraît bien. Alors, on va rentrer chez nous. On va espérer que ça ne déclenche pas trop une coalition. On va baisser la maintenance. On va baisser ici. On va voir combien je fais de bénéfices. 17, ça me paraît peu. Ça m'étonne. 26. C'est déjà beaucoup mieux. Est-ce que j'ai une nouvelle culture acceptée ? Là, je n'ai pas eu le temps de lire. Non, au contraire. Ah si. Culture relevant de la sphère culturelle française. C'est plutôt pas mal. Occitane. Breton. Alors, pour ce qui est de la taille de l'armée, je suis à 100 sur 101. Ça, c'est bien. La flotte, j'en ai un de trop, mais je ne vais quand même pas supprimer. Juste un navire. Donc, je vais rester comme ça. J'ai bien envie de supprimer ce fort. J'hésite. Non, je vais le garder. Je vais assez de bénéfices comme ça pour l'instant. Alors, première chose à faire. Désigner les nouvelles provinces d'intérêt national. C'est ici. Il y aura celle-là, celle-là. Merde. Pardon. Celle-là. Bon, ça, c'est pas intéressant. Et je vais devoir faire des... Une revendication sur Abruzo, là. Tiens, ils sont en guerre contre le Maroc. Ah, ça, j'adore. Il y a le Mali, il y a Shanghai. Il y a beaucoup de nations. Ça va peut-être leur coûter cher, ça. Il faudra que je surveille ce que ça donne. Bon, je peux déjà regarder ce qu'il en est. Pourquoi je peux pas ? Ah, 27 mars, pardon. Il faudra que je repasse en vitesse maximum, aussi. Le Portugal ne viendra pas les aider. Par contre, moi, personne ne vient m'aider. Personne ne veut des territoires. Pourquoi l'Autriche, par exemple, trêve... Ah, il y a la trêve, pardon. Du coup, trêve avec l'Espagne. Les dettes. Cette trêve, elle dure encore combien de temps, là ? Encore 5 ans. Merde, c'est trop long, ça. Bon, je vais... Non, mes relations sont bien. Là, elles sont pas géniales. Mais enfin, non, c'est pas grave. Là, je peux pas trop les améliorer non plus. Et puis, eux, ça m'étonne pas qu'ils ne nous rejoignent pas. Ils sont quand même très, très loin. Alors, ce que je vais faire, je vais repartir sur les... Alors, juste deux secondes, là. Je vais repartir sur l'amélioration des relations avec les voisins. Comme j'ai pu le faire par le passé. Voilà, en commençant par ceux qui sont le plus près de zéro. La Suisse, Osbourg, Berard, c'est pas la peine, Brunei, c'est pas la peine. Tous les pays qui sont vraiment trop loin, je vais passer mon tour. Maldives, bon, si je le fais, mais je crois pas que ça vaille vraiment le coup. Lunebourg, par contre, ok. Ok, j'ai quand même une dette à rembourser. Je crois que je peux... Non. Non, c'est 719. Ouais, c'est gros, les dettes, maintenant. Je suis passé en vitesse maximum. Je vais arrêter l'épisode ici, je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain, pour la suite de ce Let's Play. Let's Play.